Après le crash meurtrier en Égypte, le deuil et l'enquête se poursuivent. Un premier avion transportant les dépouilles de 140 victimes est arrivé tôt ce matin à Saint-Pétersbourg. Une émotion intense pour les familles. La plupart des personnes décédées étaient des vacanciers de la ville ou de ses environs. Ils revenaient de la station balnéaire égyptienne de Charlemchec lorsque leur Airbus A321-200 s'est disloqué en l'air pour une raison encore inconnue selon le CAIR. 224 personnes étaient à bord dont de nombreux enfants. Nous avons amené ici la poupée de ma femme, celle avec laquelle elle jouait quand elle était enfant. Je ne sais pas comment exprimer ce que nous ressentons après cette tragédie. J'espère qu'elle sera la dernière de notre histoire. Sergei Ivanov, le chef de l'administration du Kremlin, représentait Vladimir Poutine. Tous deux sont originaires de Saint-Pétersbourg. C'est une grande tragédie. Je présente mes condoléances aux familles et à leurs proches, à tous les habitants de Saint-Pétersbourg, ma ville natale, aux habitants des autres villes, aux citoyens ukrainiens et belarus et à tous ceux qui les connaissent. Les dépouilles des victimes ont été emmenées à un crématorium pour un processus d'identification. Les autres dépouilles arriveront la nuit prochaine avec un deuxième avion. Du côté de l'enquête, de nombreux spécialistes de l'aviation s'affairent sur le site de la catastrophe dans le désert du Sinai où les deux boîtes noires du vol ont été retrouvées. La compagnie russe Metrojet parle de problèmes techniques ou humains, un facteur externe. Selon elle, ces pilotes ont perdu le contrôle total de l'appareil. Alors que l'hypothèse d'un attentat reste envisagée après sa revendication par l'État islamique. Sous-titrage Société Radio-Canada